On est trois à avoir piloté, coordonné cet ouvrage et tous les trois on a travaillé depuis un bon moment avant l'apparition de notre ouvrage puisqu'on s'est engagé d'abord dans une recherche-action puis l'organisation d'un colloque et finalement cet ouvrage est l'aboutissement de ce travail. Alors quelques mots peut-être sur chacun d'entre nous, nos parcours, Renaud ? Eh bien moi je suis chercheur au CNRS, en sociologie et en sciences politiques. Je travaille depuis quelques années maintenant sur la question de l'instrumentation de l'action publique et à ce titre j'ai essayé de comprendre comment les thèses de dépistage des drogues en sont devenues à devenir une solution pour prévenir les consommations et les usages de drogues au travail. Gladys ? Donc moi je suis ergonome et je termine une thèse en psychologie du travail sur ces questions des liens entre les activités de travail et les consommations de psychotropes. Et donc ça fait des années, avant de rentrer dans la recherche, j'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années sur ces questions-là, sur le terrain et justement plutôt dans le champ des acteurs de la dictologie et c'est ce travail-là qui m'a conduite à me préoccuper de la question autrement et davantage du côté du travail. Donc Dominique Lulier, je suis enseignante-chercheure au CNAM en psychologie du travail et ce qui m'intéresse fondamentalement les années c'est la problématique santé et travail et c'est dans cette perspective-là que j'ai abordé la question des consommations de substances plus coactives. Alors, peut-être qu'au point de départ de cette alliance, un constat, la manière sans doute très stéréotypée, étroite et dépassée d'aborder la question de la consommation de différents produits dans le monde du travail comme si on était resté coincé, un, historiquement, dans la perspective alcool et monde du travail mais plus fondamentalement et de manière récurrente, la problématique addictologique c'est-à-dire l'addiction, l'indépendance et donc la maladie, le soin et associé à ça dans une perspective qui se voudrait plus préventive la détection des consommateurs et l'incension. Donc on se dit, il est temps d'aller voir sur le terrain ce qu'il en est aujourd'hui de ces consommations. Renaud ? Oui, alors sur la question de la détection et des consommations de produits dits psychoactifs au travail la question du dépistage se pose d'autant plus que c'est une solution, c'est un instrument, le dépistage qui a une très longue histoire, d'abord une histoire américaine qui a débuté au début des années 60 et qui s'est diffusée dans le monde du travail américain dans les années 80 sous l'effet conjugué à la fois de lois très favorables et de la mise à disposition par le marché d'instruments de dépistage qui rendaient possible la détection des salariés concernant des droits au travail. Or cette histoire américaine s'est ensuite continuée, s'est ensuite diffusée, cette carrière des thèses de dépistage des droits s'est ensuite poursuivie, on pourrait dire en Europe, mais notamment en France, où depuis la fin des années 80, les pouvoirs publics, sous la pression des laboratoires pharmaceutiques qui avaient sa création archi-américaine, ont dû répondre à la question des usages de ces thèses de dépistage dans les espaces de travail français. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire française, c'est qu'elle débute d'une façon tout à fait particulière, elle débute sous la pression effectivement des laboratoires pharmaceutiques, et les pouvoirs publics français ont essayé de canaliser les usages des thèses de dépistage des droits au travail et en essayant de cadrer leurs usages, de définir les conditions justes de leur utilisation par les employés. Alors c'est une longue histoire qui se déploie là, mais la question pour moi fondamentale, c'est de voir quels sont les effets du dépistage sur la définition du problème que ces instruments sont censés résoudre. La première, c'est quand même quelque chose qui est de l'ordre de la réduction de la problématique des usages du travail à la seule question des produits, ce qui tend à occulter deux choses. D'abord, les consommations réelles, puisque les consommations telles que le dépistage est définie sont forcément des consommations à risque, elles sont passées du côté de la faute, du danger, de la désorganisation du travail, et de l'autre côté, la réduction de la problématique des usages à celle de l'individu occultant ou invisibilisant en cela les conditions concrètes des usages de produits psychoactifs par les salariés. Donc on a une double occultation des usages de ces produits au travail. Alors, on peut dire que, en s'intéressant finalement, tentant de déplacer l'éclairage du côté des pratiques de consommation en lien avec le travail réel, on a été du coup très particulièrement intéressés aux fonctions de ces consommations. Finalement, à quoi servent-elles si on sort de l'idée que ce sont des problématiques individuelles, qu'une personne est tombée dans la consommation d'un produit, mais qu'il faut prendre le recul qui nous permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il consomme dans tel cadre et pas dans tel autre, pourquoi à certains moments, en lien avec telle contrainte du travail. Donc c'est ce prisme-là qui nous a particulièrement intéressés. Et de ce point de vue-là, sans doute, l'ouvrage apporte un éclairage tout à fait novateur. L'adise ? Oui, alors effectivement, je pense que vraiment un des intérêts de cet ouvrage, à travers les différentes contributions, c'est de s'être décalé de l'approche traditionnelle de la prévention, puisque de manière générale, la configuration du questionnement sur les consommations de produits, et donc effectivement, historiquement, alcool, après drogue illicite, et de manière beaucoup plus secondaire, des médicaments psychotropes, historiquement, la perspective, elle était dans une logique de prévention, mais au sens où il y avait un fameux indage qui disait qu'on consommait moins, c'est mieux. C'est-à-dire toujours cette idée que la consommation, par définition, est un risque. Et donc on entre dans le questionnement autour de cette logique du risque, qui est logique, qui est portée par les acteurs de la prévention, c'est-à-dire les médecins du travail, les préventeurs, éventuellement les adultologues, et qui occultent complètement la question du point de vue du consommateur-travailleur. Donc le questionnement qu'on a eu autour des fonctions, notamment où, en fait, ce questionnement-là, c'est le fruit d'une inversion de la question, en fait, qui est attrapée du point de vue du travailleur-consommateur. Donc au lieu d'être dans risque et consommation, on est dans consommation quid. C'est-à-dire vraiment la question, c'est ça. Et quand on voit, quand on laisse le temps aux travailleurs-consommateurs de produits de décrire effectivement leurs activités, leur consommation, quel type d'interrelation il peut y avoir entre les deux, on voit apparaître des consommations de type utilitaire, donc c'est ce qu'on a appelé les fonctions. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de là, effectivement, il y a peut-être, ça met en avant éventuellement la nécessité d'intervenir ou de dynamiser les régulations, mais ça met surtout en avant que les produits sont parfois justement des outils de régulation à travers les différentes fonctions, pour tenir, pour se calmer, pour pouvoir récupérer, pour pouvoir au contraire se stimuler. Enfin, il y a toutes ces dimensions-là, tous ces effets recherchés-là, qui sont paradoxalement, justement, parfois des moyens de travailler en santé, de travailler en sécurité, complètement à l'inverse de ce qui peut être prôné par la prévention classique ou avec les outils traditionnels, de la gestion ou de la dictologie. Alors, peut-être ajoutons encore que c'est un livre collectif qui associe à la fois les universitaires, des chercheurs, mais aussi des syndicalistes, des acteurs du soin et de la prévention dans le monde du travail. On a des perspectives disciplinaires aussi différentes, sociaux, psychos, droits, sciences politiques, etc. Cet ouvrage a pour titre « Se doper pour travailler ». Peut-être faut-il insister ici que si l'on parle énormément du dopage dans le monde du sport professionnel, c'est peut-être justement ce qui masque l'importance de la problématique du dopage dans le monde du travail aujourd'hui beaucoup plus largement. Et donc, l'ouvrage comporte essentiellement trois grandes parties. Dans une première partie, on s'intéresse à la question des actions publiques développées sur ce champ. Finalement, l'ensemble des contributions contribuent à éclairer la récurrence de l'occultation du travail dans les différents types d'actions préconisées. Une deuxième grande partie qui focalise sur la diversité des usages professionnels des substances psychoactives. Et c'est fondamental que de reconnaître cette diversité des usages. Et puis enfin, une dernière partie, bien sûr, sur la question de la prévention. Comment renouveler la prévention ? Comment renouveler nos représentations sur cette problématique aussi essentielles que galopantes, si je puis dire, dans le monde du travail aujourd'hui, puisque les usages tentent de fait à se développer ? Il faut enfin nous interroger sérieusement sur ce phénomène.